Sur Palladium, il y a la possibilité de capturer un chunk tout simplement en marchant dessus. Là, je marche ici, le chunk devient un chunk du chaos. Le but pour chaque alignement, c'est simplement de contrôler la plus grande zone possible. Mais là du coup, regardez à quoi ressemble la map. Il y a la partie de l'ordre, la partie du chaos, et tout ça, c'est une zone qui est neutre. Est-ce que ça vous donne pas une idée ? Fuse, en early game, tu vois les déplacements des personnes grâce aux alignements. Peut-être que tu peux en suivre un pour découvrir une base. Ok, ça c'est le genre de projet qui me hype. Mon but aujourd'hui, c'est de trouver un joueur qui se déplace sur la map, qui va laisser ce genre de traces dessus, et qui pourrait potentiellement nous mener jusqu'à sa base. J'ai passé plus de une semaine à traquer toutes les pistes que je pouvais trouver, et voilà le résultat. Bon, déjà pour redonner un petit peu de contexte par rapport au dernier épisode, notre faction, la Blackhold, est dans le camp du chaos. Je trouve ça particulièrement intéressant de voir ce qui s'est passé au niveau des différents serveurs. On a trois serveurs qui sont plutôt orientés vers le chaos. Genre celui-là, 91% du chaos, vraiment, on roule sur l'ordre. Mais il y a trois autres serveurs qui, eux, sont plutôt du côté de l'ordre. Mais si on regarde de plus près sur chaque serveur, il y a quand même encore de très grosses zones qui ont été capturées par personne. Je pense que ça s'explique assez facilement. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui veut faire gagner son clan, soit il peut aller capturer une zone neutre, auquel cas chaque chunk qui récupère lui rapporte un point, soit il peut récupérer la zone qui appartient déjà à l'autre clan, auquel cas à chaque fois il gagne un point, mais il fait aussi perdre un point à l'autre alignement. Ce qui fait que je pense qu'il va falloir attendre plusieurs semaines avant que l'entièreté de la map soit capturée. Bref, ma première idée initialement, c'était de trouver un chemin de zone capturée directement sur la minimap. Le problème, c'est que dès qu'on zoom un petit peu, on est recentré sur le spawn, et c'est très difficile de trouver des zones vraiment lointaines. Du coup, j'ai utilisé la commande slash RTP. C'est une commande qu'on peut utiliser trois fois dans toute notre aventure palladium, et qui permet de se téléporter à un endroit aléatoire de la carte. On va voir si sur le chemin, on ne peut pas trouver une ligne seule, perdue dans la nature. Bon, pendant que j'étais en train de chercher une base, j'ai essayé de me re-téléporter à celle que j'avais construite dans le dernier épisode, et il n'y a plus rien. C'est assez logique, en début de saison sur palladium, les bases se font piller assez rapidement, et je me suis dit que c'était un bon moment pour avancer sur un des objectifs de cette saison, faire 100 bases. Sachant que je vais faire en sorte que chaque base ait une suffisité bien distincte qui l'empêche de se faire piller. Ma première idée en ce début de saison, c'est de construire une base dans une zone neutre. Ma réflexion, c'est qu'il y a par définition beaucoup moins de passages dans les zones neutres. Du coup, j'ai ramené mon double compte Atomios sur le serveur, je me suis téléporté à un endroit bien aléatoire, bien neutre, et on va y construire directement ma base. Tant que j'y suis dans cette base, je vais cacher mon stuff à l'intérieur d'un secret chest, qui sera lui-même caché à l'intérieur d'une grotte. Ça réduira la probabilité de se faire piller, surtout en début de saison. Ça fait donc que notre première base a été construite avec la stratégie de l'alignement neutre. Je vais aussi en construire une deuxième, qui elle, sera genre une base complètement normale. Je vais pas spécialement faire d'efforts pour qu'elle soit cachée, c'est là où je farmerai mes métiers. Mais je l'ai pas placée n'importe où, je vous en reparle un tout petit peu après. En parlant de mes métiers, est-ce que tu pourras utiliser les montures pour capturer les chunks ? En vrai, c'est grave une bonne idée que j'avais dans un coin de ma tête. Après, il faut pas oublier qu'il faut être quand même niveau 60 en métier de hunter avant de pouvoir se permettre de faire une monture. Mais challenge accepted. Si on regarde un petit peu le classement, on peut voir qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à être niveau 100. C'est des énormes tryharders. Et dans le tas d'ailleurs, il y a un membre de la Blackhold, donc direction la farmland. Et une fois que j'y suis, le but, c'est simplement de tuer le plus de mobs possible. Bon, j'ai tranquillement farmé comme ça. D'ailleurs, en tuant un serpent, j'ai obtenu un appât. On l'utilisera un tout petit peu plus tard, mais chaque chose en son temps. En gros, moi, pour passer jusqu'au niveau 100, j'ai d'abord fait de la pêche jusqu'au niveau 20 pour avoir la canne à pêche en palladium. Puis après, quand j'ai eu la canne à pêche en palladium, j'ai continué à faire de la pêche jusqu'au niveau 35. Et après, au niveau 35, tout simplement, j'ai fait des spawners avec 3-4 personnes dans ma faction. Ok, vous voyez ce qu'il a dit sur les spawners ? C'est particulièrement intéressant, puisque une des grosses modifications de cette V10 de palladium, c'est les spawners. À l'ancienne, c'était possible de construire des spawners soi-même sur palladium et ils étaient vraiment vénères. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans le dernier épisode de la dernière saison et ça nous a presque permis de devenir le joueur le plus riche du serveur. Et je dis presque parce qu'on a été un petit peu aidé quand même. Le seul souci avec ça, c'est qu'en fait, les joueurs pouvaient mettre une quantité infinie de spawners dans leur base. Ce qui faisait spawner une quantité infinie de mobs et qui causait une quantité infinie de lags. C'est pour ça que le staff de palladium a décidé que c'était plus possible et à la place du système habituel de farm, maintenant, c'est un tout nouveau système de structure. Bon, j'avoue, je me suis pas trop trop renseigné dessus mais justement, Phileo Chips m'a emmené dans la zone dans laquelle il farme. En fonction de la puissance de votre spawner, il faut que vous fassiez une structure plus ou moins grande et coûteuse. La structure que vous voyez là, c'est la structure de tier 4 et il faut plus de 2000 blocs de palladium pour la construire. En gros, à chaque tier de la structure, il faut faire des obsidiennes infusées de plus en plus puissantes. Et bien évidemment, à chaque fois, ces obsidiennes infusées, elles nécessitent du palladium. Ça paraît beaucoup mais croyez-moi, il y a déjà des joueurs qui en ont sur le serveur et surtout, ça reste avant tout quelque chose de vraiment abusé. En gros, si je comprends bien, il y a la structure. Sur cette structure, il faut mettre des spawners qu'on a cassés dans le monde minage et ensuite, les mobs spawnent sur ce spawner contrôleur qui se trouve juste ici. Assez rigolo, c'est que regardez, il bouge absolument pas. Vraiment, c'est des grosses vicos. Il n'y a même plus besoin d'épées. Ça, c'est parce que ce qui fait le plus laguer le serveur, c'est l'intelligence artificielle des mobs. Donc forcément, quand vous la retirez, les serveurs deviennent beaucoup plus stables. Alors ouais, ok. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux anciens spawners, là, je peux carrément choisir le type de mob qui va spawner. C'est bien beau tout ça, de se balader dans la ferme des riches, mais nous, on va farmer du poisson. Je pourrais le faire comme ce que font beaucoup de joueurs, c'est-à-dire dans la farmland. Mais regardez, si je vais sur Aeloria, le chaos contrôle 91% de la map. Or, avec 91% de contrôle de la zone, mon alignement me donne un bonus de métier de 15%. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est gigantesque. C'est autant que le bonus de métier qui est donné par le grade Andium. Et le pire, c'est que les deux s'additionnent, ce qui fait que j'ai 15% avec le grade et 15% avec l'alignement. Bon, y'a aussi plein d'autres avantages. Je sais pas exactement ce que c'est les 10% de various chance effects, mais par contre, ce serait extrêmement rentable pour nous de faire une base claim sur ce serveur, puisque les obsidiennes sont grave boostées. J'ai aussi regardé les pourcentages totaux du serveur. Si on prend en compte les chunks neutres qui se trouvent sur le serveur, y'a 2% d'ordre, 21% de chaos, et le reste, c'est du neutre. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de coffre qui était impiable. Promis, on fera une base avec, et ça comptera dans nos 100 bases, mais pour ça, il faut qu'on contrôle encore 25% supplémentaires de la map. Ça va pas se faire tout seul, mais je suis déterminé à avancer un peu sur cet objectif. Bon allez, c'est parti pour le farming de poissons. Vraiment, c'est tellement la meilleure des mises à jour, le fait d'avoir mis en place le QTE pour la pêche. J'ai tranquillement pêché jusqu'à atteindre le niveau 10, et avant de reprendre le farming, j'ai débloqué le craft de la cage à familier. Cette cage, je vais pouvoir la crafter, la mettre dans un coin de ma base, et c'est là que je vais pouvoir utiliser le fameux appât dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. En gros, là, je suis en train d'attendre qu'un familier morde un hameçon pour pouvoir le capturer. J'ai à peine eu le temps de vous montrer que j'avais plein de poissons dans mon inventaire qu'on va pas tout de suite faire cuire. Oui, le poisson rapporte de l'XP, mais j'attends justement d'avoir des potions de double XP. Et voilà, juste le temps de vous dire ça. Et il y a un petit lapin qui est apparu dans une cage. C'est exactement le même principe qu'avec les poissons, il va falloir que j'appuie dans la zone verte. C'est un peu comme dans Pokémon quand on voit les Pokéballs, en fait. Et il faut que je fasse ça jusqu'à ce que... Voilà, c'est bon. Voilà, regardez, j'ai mon familier. Pour l'instant, il est niveau 0, mais si j'arrive à remplir les différentes challenges qu'il me propose, je vais petit à petit gagner de l'XP et ça va me permettre de débloquer les compétences. Mais bon, tout ça, vous connaissez parce que c'est exactement le même principe de ce qu'on a fait dans la dernière saison. L'autre jour, j'ai vu une vidéo d'un petit YouTuber qui expliquait comment est-ce qu'il avait fait pour obtenir un grade paladin sans payer un seul euro. Spoiler, c'est grâce aux points boutiques qu'il a échangé au market. Mais la technique principale qu'il a utilisée pour obtenir ces points boutiques, c'est le cliqueur. Vous savez que je regarde pas trop ça, mais pour 5000 click coins, je peux obtenir des bouteilles d'expérience. Je peux en obtenir que 10 par semaine, mais ça représente quand même une petite manne financière. Alors pour l'instant, je vais pas les acheter parce que je mets quand même la priorité sur avancer le clique coins. Notamment, là, j'ai débloqué plusieurs updates. Je prends les updates en priorité parce que c'est le plus rentable. En vrai, je devrais peut-être réutiliser le site de Bromine quand même. Je vais débloquer le jardin de mamie, la cabane de sorcière et j'ai pas assez pour la ruche bourdonnante. Mais à ce stade, on génère 3 clique coins par seconde. Je pense que d'ici la fin d'épisode, je vais essayer d'acheter quelques-unes de ces fameuses bouteilles d'expérience. Fuse ! T'as pas donné les gages que tu devais faire pour les objectifs pas remplis de la dernière saison ? Oui, bon, c'est un petit oubli de ma part dans le dernier épisode. On va pas en faire tout un plat, on peut voir ça le proche de Pokémon. Ok, j'ai compris. Dans la dernière saison, il y a deux objectifs que j'ai pas réussi à remplir. Et pendant le stream d'ouverture, avec le chat, on s'est mis d'accord sur deux gages que je devrais faire. Le premier, ça va être d'organiser un raft IRL. J'ai fait une vidéo sans jour dessus. J'ai vraiment kiffé le jeu, mais je suis pas sûr et certain de le kiffer en vrai. Faut que je vois comment je vais organiser ça, ça va pas être évident. Mais je pense que ça a moyen d'être épique. Donc abonnez-vous à cette chaîne et surtout à Fuse3 parce que je pense que ça sortira sur la chaîne principale. Mais enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Et le deuxième gage que j'ai vraiment pas envie de faire, c'est quelqu'un dans le chat qui me l'a proposé. C'est de postuler à McDo et de me faire recruter pendant 24 heures. Je sais vraiment pas comment je vais faire ça, mais ça peut être assez rigolo de voir ce que c'est que la vraie vie. Après tout, je ne suis qu'un youtubeur en calbut qui joue à un jeu de cube. Ça va me faire du bien de connaître la vraie vie. Je peux vous dire que j'ai plus hâte du premier gage que le deuxième, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Vous savez comment je vais me consoler ? En voyant cette ligne qui sent vraiment très bon. Il y a même plusieurs lignes autour de moi. C'est des lignes de l'ordre et du chaos qui ont vraisemblablement été faites par un joueur unique qui, je pense, ne voulait pas faire de la collection de zones. Je pense vraiment qu'il cherchait soit une base, soit un endroit où s'installer. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Bon, du coup, j'ai continué la piste et il n'y avait rien au bout. J'ai quand même regardé avec des cave blocks et un enclaim finder s'il n'y avait pas quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas mon premier échec dans cette vidéo. En réalité, je suis tombé sur des dizaines de pistes comme ça qui ne menaient à rien. Mais je ne désespère pas. Suse, pour aller plus vite pour capturer des chunks, tu pourrais marcher sur deux chunks en même temps. C'est vrai que ça, c'est une assez bonne idée. C'est ce que j'essaye de faire et non, pas du tout. Je pense que le serveur considère que je suis dans un seul des deux chunks. Ce n'est pas possible de capturer deux zones en même temps. Dommage. Dans cette saison, mon objectif, je pense, ça va être de maxer le métier de hunter dès le début. C'est un de mes métiers préférés parce qu'il est cool à farmer et surtout parce qu'il permet de débloquer les spawners et les montures qui sont les choses les plus pratiques sur Palladium pour moi. J'ai tranquillement continué la pêche jusqu'au niveau 20 comme il m'a conseillé. Et on a beaucoup de poissons. C'est pour ça que j'ai décidé de vous annoncer que j'ouvrais un restaurant de sushi. Ça va s'appeler Sushi, avec un Y là. Et c'est disponible dans 60 villes en France sur Uber Eats... Non, je déconne. Attendez, je suis youtubeur, j'aurais fait un burger, pas des sushis. Dans tous les cas, l'une de mes priorités là, ça va être de trouver une potion de double XP. Parce que j'ai beaucoup de poissons et je n'ai pas envie de me le faire piller. En plus de ça, sur Palladium, à chaque fois que je passe un niveau, je gagne un petit peu de Trixium. Et ce Trixium, je vous rappelle qu'il est dans la liste de mes objectifs. Donc je vais tout déposer, ça me fait 229 Trixium. Et à ce stade, je vois difficilement comment je vais finir premier. Mais la vraie question, c'est que je me demande même comment est-ce que ce joueur a fait pour réunir 60 000 Trixium. Bon, c'est pas grave parce que là, surtout, je me concentre sur les métiers. C'est l'un des trucs principaux qu'il faut faire en début de saison sur Palladium. Et vu que je suis niveau 20, je vais enfin pouvoir me crafter la canne à pêche en Palladium. Elle est beaucoup plus optique et elle donne des poissons qui donnent beaucoup plus d'XP. Le prochain stop, c'est le niveau 35 qui nous permettra de faire des spawners à zombies. J'ai passé les 3-4 jours suivants à simplement chercher des bases. Je suis tombé sur des trucs un petit peu éclatés, mais je les ai quand même pillés. Toujours rien trouver avec ma technique des chunks alignés. C'est peut-être une technique éclatée au final, en fait. J'ai aussi beaucoup avancé sur mon métier de hunter. Et mine de rien, rien qu'en faisant ça, mon familier, il est déjà niveau 9. Avec ça, ça veut dire que je vais pouvoir notamment débloquer le premier slot de compétences. Et justement, regardez la compétence qui m'intéresse. Skillet Fisherman réduit l'attente de la pêche de 5,3%. C'est exactement ce dont on a besoin. Sachant que si je veux, si j'attends 24 heures, je peux changer ce skill passif pour en avoir un autre. Donc franchement, c'est Gucci. Et je vais reprendre la pêche. Bon, là, je suis dans les mines parce que j'ai 2-3 trucs qui m'intéressent en métier de mineur. Petite surprise sur le gâteau, c'est que parfois, je trouve du trixium. Mais j'ai hâte d'être niveau 60 et de pouvoir débloquer le Dankarock qui permet de miner tellement plus vite. Pour le métier de mineur, je suis passé du niveau 4 au niveau 11. Ce qui veut dire que je peux maintenant XP en faisant cuire du fer. J'ai quelques réserves, on va se régaler avec ça. Et vu que mon familier a passé le niveau 10, j'ai débloqué une nouvelle capacité qui me permet d'avoir un certain pourcentage de chance qu'un minerai que je mine s'améliore en minerai supérieur. Ok, je viens d'avoir une idée pour notre objectif des bases perso. Une base en minage. Si vous êtes nouveau sur Palladium, vous savez que c'est une terrible idée. Puisque les minages se resetent de façon assez régulière pour permettre aux gens de constamment trouver du stuff dessus. Mais si j'arrive à comprendre quand est-ce que les minages se rebootent, ça peut être particulièrement intéressant. Le seul problème, c'est que sur les serveurs minages, je peux pas faire de slash set home. Bon, ils sont pas complètement cons le staff, qu'il y a des petits malins qui vont s'amuser à faire ça. Du coup, quand j'appuie sur le tab, là je vois qu'actuellement je suis sur le serveur minage set. Je vais poser un secret chest à ces coordonnées et je reviendrai régulièrement sur le minage set, voir quand est-ce qu'il va disparaître. Ça nous permettra d'avoir une idée du rythme auquel les serveurs se rebootent. Et peut-être qu'on peut faire une base temporaire dessus, même si je pense que c'est un peu foireux. Bon, juste par curiosité, sur Palladium, quand vous cliquez sur l'icône du serveur minage, ça vous envoie au hasard sur un des serveurs minages qui sont disponibles. Je peux utiliser la commande slash minage, minage set, pour directement revenir sur le serveur minage que je veux. Et là, le seul problème, c'est que j'arrive au spawn. Ça veut dire que je vais devoir marcher jusqu'au secret chest à chaque fois, j'ai le sam. Ça fait partie du jeu, j'ai fait un Excel pour voir les intervalles auxquels je reviens. Et on essaiera de comprendre un peu comment marchent les risettes. Bon, en attendant, rebelote, on retourne au farming de poissons et à la recherche de base. Mais entre le jour 7 et 8 du moment où je tournais cet épisode, il s'est passé quelque chose de trop bizarre. Regardez, ça c'est le classement en termes d'argent. Je suis le 9ème joueur le plus riche avec 1 200 000 $. Je vous jure qu'à part 2-3 minerais, j'ai rien vendu de fou. Je me suis rendu compte que Olivier Minecraft m'avait envoyé un message. Si jamais les 1 million c'est moi, je t'expliquerai pourquoi bientôt dans 2-3 jours. Ok, c'est très intéressant, on ira voir Olivier pour voir ce qu'il a à nous dire. Là, on est sur la page des classements et il y a un tout nouveau classement qui a été débloqué, c'est le classement de l'alignement. Si je clique dessus, ça affiche la liste des joueurs qui ont été le plus actif dans la capture de chunk de l'alignement. C'est bête à dire, moi ça me motive trop, surtout que je vous rappelle qu'on a pour objectif de capturer 1 million de chunks, donc ça va pas se faire tout seul. Alors là, pour l'instant, on est à la place 448, je pense que je suis là, j'en ai juste turé 6800. Et c'est déjà pas mal 6800 en fait, j'ai même pas tant de tryhard que ça. Bon, petite pause cliqueur tant que j'y suis, je vais prendre 7 update qui double le nombre de click coins que j'obtiens à chaque lit. Je vais aussi prendre la ruche bourdonnante et j'ai pas assez pour la forêt enneigée. Mais là, à ce stade, on est à 5 click coins par seconde, ce qui veut dire que si on veut, on peut acheter 3 bouteilles d'expérience par heure. Fuse ! Si tous les joueurs, en tout cas la majorité des grosses factions se mettaient d'accord pour être à 60% constant dans le même alignement, elles auraient tout accès au coffre impiable. Alors j'ai été voir les 6 plus grosses factions du classement et j'aurais demandé de quel alignement est-ce qu'ils étaient. Au total, on a 4 KO et 2 ordres. Voilà, donc en soi, c'est vrai qu'il y a quand même un petit avantage à être dans le KO. Mais justement, je pense que tout au long de la saison, on va essayer de mettre en place des mécanismes qui favorisent un petit peu l'ordre, histoire de donner envie aux gens de les rejoindre. Bref, alors j'ai un petit peu de Trixium supplémentaire, je vais le déposer dans la machine à Trixium et je suis toujours à la genre 2200ème place, donc ça sert à rien. Je sais pas, ouais, franchement le Trixium, je sais pas quel est le plus optif, il faudrait que j'essaye d'aller voir le premier. Vous savez quoi, je vais lui envoyer un petit message dans la mailbox et on verra ce qu'il me répond. Et j'ai aussi vu que j'avais plusieurs jetons de métier, mais là encore une fois, je vais attendre d'avoir une potion de double XP, parce qu'à chaque fois, je pense que je vais prendre le bonus d'XP métier. C'est bête de le prendre maintenant alors que je pourrais avoir un boost. Surtout, vous imaginez le boost de 30% plus le double XP. Aïe, 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 on va se régaler. Je vais regarder rapidement le prix des potions de double XP. Ouais, évidemment, là, c'est 2300, mais j'ai genre une chance sur je sais pas combien d'en obtenir, donc un peu de la daube. Potion de double XP, 100 000 dollars, bah oui, c'est super cher. La meilleure des techniques pour obtenir une potion de double XP sans avoir à payer, c'est d'utiliser le palapas. Si j'arrive jusqu'au 10ème palier, je débloque une potion de double XP, c'est worth it. Du coup, on va s'y mettre, je vais faire les missions simples, par exemple, faire cuire 64 pommes de terre, c'est pas sorcier. Avec tout ça, j'ai réussi à atteindre le niveau 3 sur 10. Du coup, je vais récupérer mes petites récompenses. Et dans le tas, j'ai notamment obtenu 1000 points boutique. Et en parlant de la boutique, je suis en train de regarder sur la boutique, là, j'aimerais bien avoir... Alors, je sais qu'on a pas d'objectif de cosmétiques dans cette saison. Et vu que ça, c'est des cosmétiques qui vont disparaître dans quelques jours, là, je pense qu'ils vont disparaître dans une ou deux semaines, un truc comme ça. J'aimerais bien réussir à réunir les 58 000 points boutique, parce que les trucs d'ouverture de saison, quand même, c'est assez collector. Genre, je crois que je dois avoir... Ouais, voilà, j'ai quelques cosmétiques de la corruption. Croyez-moi, c'est vraiment, vraiment stylé. Plus le temps va passer, plus ça va être stylé de les avoir. Donc, j'aimerais bien continuer ma collection. C'est ça qui est stylé avec les cosmétiques, c'est que c'est pas stylé dans la première saison, moi, les amis. Stylé, genre, dans 5 saisons, où on aura les cosmétiques des saisons... Ah, ça va être trop claire. Justement, la façon dont on va obtenir les points boutique pour les cosmétiques, c'est en récupérant ces bouteilles d'expérience des métiers. Là, j'ai 200 000 pièces, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais je crois qu'en fait, je peux tout acheter. Je peux tous les acheter, attendez. Bon, j'ai acheté toutes les bouteilles que je pouvais, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'argent, puisque plus j'en achète, plus le prix augmente. J'ai fait une petite erreur stratégique, j'ai acheté trop de bouteilles du métier alchimiste. Si je regarde les statistiques, je pense pas que ce soit l'item qui se vende le mieux. Ah non, c'est la quantité, j'ai cru que c'était l'argent. Si je regarde en price in point boutique, là, en ce moment, on est à 50 points boutique unité. Bon, en vrai, ça fait 500, c'est correct. Si on compare ça au prix de la bouteille de Farmer, elle vaut encore moins. Ok, donc en fait, non, au final, tout se vaut. J'ai tout mis en vente, on verra si ça part en point boutique ou en dollars. Vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai fini par trouver une base à la fin de ces lignes d'alignement ? Et la réponse est oui. Regardez-moi ça, on est en plein milieu d'une base à 1%, juste à la fin d'une ligne de corruption, c'est la régalade. Déjà, je sais que ça va être une base dans laquelle on va se régaler, parce qu'il y a des spawners. Ensuite, à l'intérieur des coffres, il y a de la chair putrifiée, il y a des spikes en fer, il y a des diamants, il y a des lucky drawers. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de reprendre les pillages, ça fait genre tellement de semaines. Je crois que c'est ma période la plus longue sans pillage de ma vie. 64 minerais d'amethy, du charbon, du charbon et du charbon. Spike, minerais de palladium vert, bloc d'amethy. À l'intérieur de ce coffre-là, on a une grinder frame, enfin de quoi faire un grinder, petit lingot, des lightning potions. Ça m'aurait arrangé qu'il y ait un petit peu de trixium. Une éponge à lave, j'ai jamais vu cet item, c'est nouveau non ? C'est tellement cool parce qu'on est dans une période... Oh, c'est quoi ça ? Ah, je crois que c'est une lucky floor. Attendez, non. Fleur de chance, mais ça vaut super cher ça, attendez, attendez. Il me faut absolument une silk touch parce que le prix d'une fleur de chance, c'est juste gigantesque. Attendez, est-ce que je peux XP sur les zombies ? Non, je gagne juste des niveaux d'XP normal. La lucky flower, elle permet d'automatiquement mettre sa base à 1%, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si je peux la récupérer. Du coup, j'ai la possibilité de chercher arrobase E2.silk. Et normalement, ça me sort toutes les pioches avec silk touch. 3000 dollars pour du toucher de soi 1, c'est parfait. J'espère vraiment que ça marche parce que sinon, le pauvre joueur, je vais lui déglinguer sa fleur de chance. Et non, c'est bon, je l'ai récupéré. Le seul problème, c'est qu'elle a été placée il y a 1 jour et 22 heures, ce qui fait qu'il lui reste que 1 jour et 1 heure avant d'expirer. Je vais pas me plaindre non plus parce que ça reste la régalade. Je vais aussi récupérer les spawners et je vais aussi récupérer tous les objets qui valent un petit peu cher dans la structure. Alors au final, on a 4 spawners de tier 1 de zombies et 1 tier 2 de squelettes. J'ai pas encore le niveau pour farmer avec parce qu'il faut qu'on puisse faire la structure, mais c'est Gucci. Franchement, je suis trop content de cet épisode de Palladium. Comme d'habitude, si vous a plu, vous connaissez la chanson. Le petit pouce bleu, l'abonnement, la structure de spawner. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.